Bonjour tout le monde, je m'appelle Vince. Bienvenue sur CreaCity. Il n'y a pas si longtemps, j'ai participé au Solo B-Roll Challenge de Mathia Poya. Et je n'ai pas gagné. J'ai pourtant tout donné, je me suis organisé pour tout filmer en un jour. J'ai même créé un petit fil rouge, une petite histoire. Et au total, ça n'a pas suffi. Mais je n'ai même pas été dans les 5 vidéos sélectionnées. Alors oui, j'étais frustré, déçu, triste, un peu fâché même. Parce que je pensais vraiment que ma vidéo était au moins au niveau de certaines autres qui ont été sélectionnées. Et ça m'a vraiment poursuivi pendant plus d'une semaine. Et ça, ça m'a encore plus frustré. Parce que d'habitude, je ne suis pas comme ça. D'habitude, les choses passent. Je vais dormir et puis finalement, le lendemain, ça s'est envolé. Pas cette fois-ci. Est-ce que ce genre de truc vous est déjà arrivé ? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Parce que le fait d'en parler, c'est souvent la première étape à se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. En plus, soyons clairs. Cette vidéo-ci, ce n'est pas pour me plaindre de Mathie ou de ses choix. Et ce n'est pas pour dire que les 5 autres étaient nuls. Mathie est un grand professionnel. Et les 5 autres ont fait des chouettes vidéos. Allez, maintenant, on peut s'y mettre. C'est quoi la frustration ? Et pourquoi est-ce qu'on est frustré ? Le dictionnaire nous dit que la frustration, c'est le sentiment d'être énervé, d'être ennuyé. Entre autres, à cause de notre incapacité à changer ou à obtenir quelque chose. Quelques synonymes ? Oh, l'exaspération, la colère, l'irritation, le ressentiment, la déception, le découragement. Ce n'est pas que je pense que je suis le meilleur, vraiment, je ne suis pas. Mais dans ce cas-ci, j'avais l'impression que mon travail n'avait pas été récompensé. Que vraiment, je méritais mieux. Ça, c'est pour la déception. Évidemment, je n'ai pas reçu d'explication et c'est bien normal. Mathie ne pourrait pas répondre à tout le monde, à faire un commentaire sur chaque vidéo. Mais alors, on reste avec des questions, avec des doutes. Et peut-être même avec un petit peu de colère. Je dois aussi dire que j'étais assez triste. Et je n'avais plus trop envie de poster une autre vidéo derrière. Et comme par hasard, la vidéo que j'ai postée la semaine d'après, était vraiment pourrie. Voilà pour le découragement. Est-ce que vous avez le droit d'être frustré ? Bien sûr que vous pouvez. Vous avez fait de votre mieux et quelqu'un a choisi le travail d'un autre plutôt que le vôtre. Est-ce que c'est parce que votre travail était mauvais ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas bon ? Ou est-ce que c'est juste parce que ? Juste parce que. On ne sait rien faire de plus. On ne sait rien dire de plus. Juste parce que. C'est un peu comme quand une fille vous largue et qu'elle vous dit « Non mais, je ne le sens pas. » Maintenant, être frustré, ce n'est pas de la jalousie. La jalousie, ça vous consomme. Ça vous détruit. Ça casse votre confiance en vous. Être frustré, ce n'est pas positif. Mais ça peut être une bonne chose. Dans le sens où ça va vous pousser à remettre votre travail sur le métier. À recommencer. À repartir sur des nouvelles bases. À pousser encore plus fort. Vous savez que ce que vous avez fait est bon. C'est juste que vous n'avez pas été choisi. En plus, vous pouvez aussi dire « Ouais, ce n'est pas juste. » Mais rien n'est juste. Gagner le loto, ce n'est pas juste. Mourir, ce n'est pas juste. Être malade, ce n'est pas juste. Être heureux, ce n'est pas juste. Juste ou injuste, ça n'existe pas. Il y a les choses qui sont et celles qui ne sont pas. Et au plus tôt, vous arriverez à faire la paix avec le juste et l'injuste. Au plus fort, vous allez devenir. Mais parfois, on n'arrive pas à être aussi fort. Alors au total, comment gérer votre frustration ? C'est comme tout. Il faut passer à travers. Il faut l'avaler. C'est comme un mauvais médicament. C'est votre travail qui n'a pas été choisi. Mais vous, à l'intérieur, vous savez que vous êtes fort. Vous savez que vous êtes un guerrier. Vous savez que vous pouvez y arriver. Vous savez quelle est votre valeur. Et vous savez qu'un jour, ça va marcher. Alors remettez-vous au boulot. Comme on dit, c'est 99% de travail et 1% de chance ou d'intuition. Vous n'avez besoin que d'une occasion. Une seule chance peut suffire. Regardez les Français, Coupe du Monde contre la Belgique. Ouais, le Somme, ouais. Croyez en vous. La déception, la colère, la jalousie. Tout ça, ça ne peut pas vous nourrir. La frustration va bientôt s'évanouir. Faites avec et retournez bosser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Encore une fois, je m'appelle Vince. Je vous encourage à vous abonner, à aimer, à partager, à sonner la petite cloche, à faire des commentaires, intéressants ou amusants. Soyez sympas dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante et ça fait des câlins. N'oubliez pas d'éventuellement regarder l'autre contenu qu'on vous propose ici. Et à bientôt. Merci. Au revoir.